alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui je voudrais simplement faire une remarque une petite remarque qui est si votre psy ne vous convient pas si votre thérapeute ne vous convient pas pourquoi allez-vous continuer vous avez tout à fait le droit de choisir et c'est même primordial de trouver quelqu'un qui vraiment s'accorde avec vous on a tous nos personnalités nos spécificités notre façon de travailler si ça ne vous correspond pas vous avez le droit de dire non c'est pas pour moi vous ne devez pas rester sous prétexte que comme toutes les semaines vous voyez un thérapeute et que cette thérapeute ou ce thérapeute compte en fait sur votre venue vous savez très bien qu'il y a des personnes qui effectivement vont compter sur le fait que comme vous venez toutes les semaines ils vont pas interrompre ça donc c'est à vous à dire non ça ne me convient plus ou je ne veux pas travailler comme ça ou est-ce qu'on pourrait travailler différemment je pense qu'en réalité une thérapie c'est beaucoup plus flexible puisque beaucoup de personnes pensent et en réalité c'est surtout la personnalité du thérapeute qui va vous guérir et vous aider même si en réalité c'est vous principalement c'est vous qui aurez les déclics qui allez mettre des choses en place dans votre vie qui allez reprendre surtout pouvoir dans votre vie faire avancer votre vie c'est votre responsabilité bien entendu mais simplement vous serez accompagné pour décoincer justement les situations qui bloquent pour ne pas rester justement dans des impasses c'est un petit peu le but des thérapies c'est plus ça et il ya beaucoup de personnes qui peuvent tout à fait se gérer très bien eux mêmes et qui vont avoir besoin d'une deux séances et peut-être pas plus donc chaque personne est particulière vous avez chacun votre personnalité n'est pas nécessairement vous entendre bien avec tout le monde donc il est normal que tous les thérapeutes ne vous conviennent pas non plus donc vous avez le droit de choisir pour vous répéter vraiment c'est primordial pour que quelque chose fonctionne réussisse etc que vous soyez en accord avec la personne que vous avez en face de vous si vous vous sentez complètement mal à l'aise si vous avez l'impression que les personnes ne vous reçoit pas tel que vous êtes qu'il ya quelque chose qui ne fonctionne pas pour x raisons et bien vous pouvez aussi essayer d'autres personnes et voir un petit peu pourquoi ça se passe comme ça le contact il doit passer assez vite peut-être pas tout à fait la première fois mais si au bout de la deuxième séance troisième séance vous ressentez toujours ce malaise ce mal être vous avez l'impression que c'est inutile posez vous la question est ce que je suis au bon endroit avec la bonne personne et ça peut être non aussi donc vous pourriez tout à fait vous dire ok je perdure un petit peu mais pas non plus tout le temps si vous sentez que ça ne sert à rien que vous sentez bloqué par les ans à la personne déjà et voyez comment cette personne réagit tout peut se dire normalement en thérapie c'est à dire que quand vous ressentez quelque chose et que c'est vraiment malaisant pour vous le but c'est pas de continuer à être mal à l'aise le but c'est pas de continuer de vous sentir perdu c'est pas toujours une personne qui va vous dire des trucs agréables à entendre mais certainement c'est une personne qui va vous faire réfléchir c'est aussi à ça que ça sert ça doit se faire dans le respect malgré tout ça doit se faire malgré tout aussi dans un espace où vous pourrez tout à fait dire voilà j'ai pas aimé ce que vous m'avez dit je comprends pourquoi c'est fait mais pour l'instant j'ai du mal avec ça et on peut tous ressentir des choses un petit peu difficile en thérapie donc c'est tout à fait normal mais donc posez vous la question est ce que j'ai le droit ou pas de choisir un thérapeute et la réponse c'est oui vous avez le droit de choisir votre thérapeute quelle que soit la thérapie vous avez le droit de vous sentir à l'aise avec la personne et je dirais que même c'est très très important vous avez tout à fait le droit aussi de prendre les devants et de vous dire est ce que ça me correspond vous n'êtes pas obligé d'accepter non plus en vous disant ben voilà la thérapeute ou le thérapeute c'est mieux que moi et je vais me conformer je vais attendre de voir ce qui se passe alors attendre un peu parfois forcément peut y avoir des malaises etc qui sont dus au changement plus qu'autre chose et donc il ya parfois un petit peu de souffrance évidemment parce qu'on déterre parfois des choses douloureuses mais ça doit pas être excessif ça doit pas non plus perdurer dans le temps vous devez sentir que vous évoluez que vous restez pas bloqués donc ça c'est vraiment important vous devez sentir la bienveillance de l'autre que l'autre vous accompagne malgré tout et que l'autre est vraiment là aussi relationnellement parlant et qu'entre vous il se passe quelque chose de l'ordre de la confiance il n'y a pas de confiance et qu'elle n'est pas établie après la deuxième ou troisième consultation peut-être qu'il ya un problème en tout cas ce serait bien d'en parler et du coup de regarder un petit peu est ce que je continue la thérapie ne vous sentez pas obligé de débourser de l'argent toutes les semaines parce que justement vous vous êtes un peu engagé avec cette personne là ce serait dommage peut-être pas pour l'argent en tant que tel mais aussi la perte de temps et la perte d'énergie que vous allez ressentir et peut-être la perte justement de confiance en certaines thérapies pourrait pourtant vous aider mais peut-être pas avec certaines personnes c'est vraiment la personnalité de l'un et de l'autre qui va fonctionner ensemble ou pas et qui va faire fonctionner la thérapie donc c'est pas que la thérapeute ou le thérapeute n'est pas bon c'est simplement peut-être pour l'instant ça matche pas avec vous voilà c'est tout ce que je voulais dire prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts à ciao bye bye